bonsoir les baboteaux aujourd'hui on vous présente la nouveauté de freemax c'est à dire la firehook on va commencer par déballer cette boîte elle vient d'une petite boîte avec le tank firehook le style est un petit peu spécial avec une idée de bobble le chauffe cap et les drip tip sont en acrylique 25 mm de diamètre vient avec un coi sectuple c'est à dire 6 coi superposés 2 fois c'est à dire 6 coi la vie de bobble chauffe cap en acrylique comme je vous ai dit tout à l'heure la carte d'authenticité les o-rings des vis de sperre une autre petite vitre mais celle ci étant c'est juste un petit peu en bobole tandis que celle là elle a bobole au complet celle ci 5 millilitres celle ci quatre millilitres et ceci c'est le rto le reconstructive mais aux autres ils disent c'est la firehook sobon tank slash rto c'est un petit tournevis pour le reconstructive mais semblable à un rto et le petit tournevis pour le reconstructive on va voir ça c'est la machine pour commencer toujours je vais mettre du liquide aujourd'hui je vais mettre du petit liquide au jujube comme dans le temps bien imbibé notre coi avant le départ ces coi là c'est marqué entre 60 et 140 on va mettre un petit peu pour trop parce qu'on passe bord en bord on va mettre un petit liquide très facile à assembler très facile à remplir comme vous pouvez voir les incisions aussi facile facile c'est tellement gros et le bout de la bouteille rentre tellement complète et le bout de la bouteille rentre tellement complète on referme la chauffe cap bien glissé et on va vapor on va essayer ça comme dans toutes les vidéos je la start très très beau j'aspire un petit peu pour être sûr que le liquide devienne au coi c'est marqué 60 140 les bubbles commencent à monter comme vous pouvez voir certaines petites boules commencent à monter c'est bon signe on peut voir que les air flows sont très très présents on peut me voir au travers tellement qu'ils sont gros on peut me voir au travers tellement qu'ils sont gros drip type 8-10 d'après moi parce que c'est plus gros qu'un 510 à 60 watts ça fait quand même une belle boucane on va augmenter ça à 65 on va y aller graduellement nouveau coi 9 si on veut pas le brûler hum on goûte vraiment le jujube ouais FreeMax ils ont fait un bon produit toujours sur la note point de vue saveur euh juste un petit bémol et lait en tabando sur la teint par exemple ça fait pas sexy sexy hein puis un autre petit point négatif c'est même pas un vrai drip type il aurait pu mettre au moins un drip type c'est seulement un bout d'acrylique sur le dessus si on le casse ou on l'effrite il y en a pas d'autre il aurait pu mettre d'autres choses que ça pour au moins un qu'on peut rentrer directement dedans là pas euh avec un bout de métal qui ressort avec un petit o-ring ici dessus juste pour dire qu'il tient là il rentre à il rentre à ses têtes par exemple là mais bien on va augmenter un petit peu sur les 10 point de vue saveurs free max font de très bons produits on dirait qu'ils ils se mettent à à faire des produits pas juste pour le cloud mais pour aller chercher le plus de saveurs possible puis ils réussissent moi j'avais l'ancien fait ici là puis euh les saveurs étaient vraiment au rendez-vous là sa grande sœur la firehook pas mal sur la coche aussi point de vue saveurs euh quelqu'un qui qui cherche pas des croûtes lard malgré que si je me recule un petit peu puis que je vous en montre un euh euh moi je comparerais ça quasiment à la TFV8 là de chez Smoke euh à 140 tu sais le cas il va jusqu'à 148 je suis à 70 puis euh je suis l'autre assez fort si on on monte un petit peu encore on va voir quel effet que ça peut donner Oups je vous ai perdu ben c'était tout pour cette vidéo là euh on va revenir dans une prochaine rendez-vous pour euh essayer slash RTA qui va avec le firehook c'est à dire un reconstructible mais que tu fais tes euh tes résistances toi-même je l'avais déjà fait dedans je l'ai testé avant de vous le présenter je vais en refaire d'autres puis dans une prochaine vidéo on va le monter avec vous assez facile sur ce les vapoteaux n'oubliez pas que de vapoter comme dirait mon compatriote Mathis c'est excitant c'est excitant à la prochaine au-dessus de la prochaine on va venir